Bonjour, bienvenue à ce temps de méditation. Je suis l'abbé Luc Bergeron et nous allons vivre ce temps ensemble. Je vous invite à trouver un endroit où vous vous sentez confortable. Ça peut être votre chambre, votre salon, dans la cuisine, à l'extérieur. Un endroit où vous allez être capable un peu de relaxer, de vous concentrer. Dans ces moments de prière chrétienne, c'est toujours placer le Seigneur au centre de notre vie. Alors quand on fait un vide, c'est pour se laisser remplir par la présence de Dieu. Et c'est ça la particularité de la prière chrétienne. Alors on arrive avec tout ce que l'on est. Peut-être qu'on a des soucis, peut-être qu'on a la tête ailleurs. Peut-être qu'on est très concentré, on a très envie de vivre ce temps. Peut-être que ça brasse dans notre courbe, dans notre travail. On arrive avec toutes sortes de situations. C'est vraiment cela qu'on doit présenter au Seigneur. Et ne vous en faites pas si vous avez plein d'idées en tête. Vous ne réussissez pas à garder votre concentration. C'est tout à fait normal dans la prière. Il y a même les gens que ça fait plusieurs années qu'ils prient. Ça dépend des étapes de vie où est-ce qu'on est rendu. Il y a des fois, ça brasse plus dans notre vie. Des fois, c'est plus calme. Alors ça va aussi avec les moments dans lesquels nous vivons. Ce qui est important, c'est de prendre du temps pour le Seigneur. Si vous prenez du temps pour le Seigneur, peu importe comment votre prière va être, peut-être que vous, vous n'allez pas être satisfait de vous. Mais le Seigneur, il est toujours satisfait de vous parce que vous avez pris du temps pour Lui. Évidemment, parce que vous prenez du temps pour Lui, vous en prenez pour vous aussi. Alors, reprenez une grande respiration, peut-être deux ou trois fois, parce que la respiration, l'air fait descendre les bâtiments du cœur. Alors, ça aide pour une relaxation. Alors, soyez-vous comme il faut, confortablement, et prenez cette grande respiration, quelquefois. Merci Seigneur d'accompagner ce temps de prière. J'ai peut-être avec moi une image. Je me suis peut-être allumé un lampion, une chandelle. Créez-vous un décor qui va vous aider. Maintenant, on va entrer dans ce temps de prière avec la méditation d'un texte biblique. Je vous invite aujourd'hui à écouter l'hymne aux Philippiens. Le Christ Jésus ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Prenons maintenant quelques instants de silence. Recommençons maintenant cet hymne aux Philippiens. Le Christ Jésus ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il l'égalait à Dieu. Mais elle s'est anéantie, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Prenons encore quelques instants de silence. Je ne sais pas si vous, ça vous impressionne. Quand on commence l'hymne, on dit le Christ Jésus. Alors le mot Christ, ça veut dire Messie, Sauveur. Alors Jésus, qui n'est pas seulement un homme, mais qui est le Fils de Dieu, qui est ressuscité. Alors on nous dit que, quand il était auprès de Dieu, ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Alors en d'autres mots, ça pourrait dire que Jésus, il aurait pu rester avec la Trinité, mais il a décidé de vivre la condition humaine, de venir nous voir. Ça demande vraiment un grand amour. Vous le savez, si vous, vous êtes assis confortablement chez vous, à la chaleur, puis quelqu'un vous demande un service, bien des fois, ça va demander un effort. Alors c'est un petit exemple, dans la vie de tous les jours, mais on pourrait dire que, peut-être Jésus était dans le confort. Il ne faut pas voir ça comme ça, mais c'est une image. Et justement, il a accepté de venir nous voir, parce que la condition humaine, ce n'est pas la même condition que dans l'au-delà auprès de Dieu, c'est plus difficile. Alors il y avait un grand amour pour nous. On dit, il s'est anéanti. C'est spécial là. Le néant. Il s'est anéanti. Prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il a voulu vivre pleinement son humanité. Alors je ne sais pas vous, comment vous concevez ça dans votre tête, c'est dur un peu à comprendre. Ce Jésus qui était fils de Dieu, mais pleinement homme. Alors ce n'est pas parce qu'il était un Dieu qui n'a pas vécu pleinement la condition humaine. Sauf que parce qu'il était imprégné de cette présence de Dieu, il n'hésitait pas, lui, à faire les bonnes actions. Nous, on fait des mauvaises actions, mais lui, il ne pouvait pas en faire. Mais par contre, il devait manger, il devait dormir. Alors son corps, il exigeait quand même des choses. C'est ça la réalité humaine. Il avait à parler avec des personnes, à se rendre accessibles. Alors c'est cet aspect, il l'a vécu pleinement. D'ailleurs, dans le début du christianisme, il y a beaucoup eu des discussions à savoir est-ce que le Jésus est seulement un Dieu avec une apparence de corps? Est-ce que c'est juste un corps, mais il n'est pas tout à fait Dieu? Alors il y a eu des grandes discussions, vous pourrez aller lire là-dessus. Mais vous, comment vous voyez ça dans votre vie, ce Dieu? Alors c'est important de le regarder, de le réfléchir. Il s'est abaissé, devenant un baissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Je dis souvent à des personnes, Jésus, parce qu'il est le fils de Dieu, a un claquement de doigts. Il aurait pu anéantir le mal, l'éliminer. Mais il a voulu rentrer dans ce processus que le Père lui avait proposé. C'est un drôle de processus. Mourir par amour, c'est toujours important de le dire, mourir par amour, l'amour n'a pas été vaincu par la haine, la haine du mal, de la mort. Et c'est pour ça que Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort avec l'amour. Mais pourquoi que l'amour mène à la croix? Ben, regardons nos vies de façon plus simple. Je prends souvent l'exemple des parents avec leurs enfants. Comment les parents, vous devez faire des efforts, mais vous le faites par amour. Mais il y a quand même des efforts. Des fois, il y a de l'ingratitude face à vos enfants, mais c'est l'amour qui vous conditionne. Vous voulez leur faciliter la vie. Alors, c'est tout un petit peu ça qu'il y a derrière aussi l'histoire de Jésus. Et on va dire, c'est pour ça que Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom au-dessus de tout nom. Quand vous prononcez le nom de Jésus, le mal tremble, n'hésitez pas à prononcer le nom de Jésus. On va dire, tout genou fléchi, au ciel, sur terre et aux enfers. Alors, tout le monde de l'invisible, du visible, respecte le nom de Jésus parce qu'il est au-dessus de tout. C'est un nom très puissant, mais c'est un nom d'amour. Il ne veut pas nous soumettre, nous écraser, mais c'est juste pour montrer que c'est à lui qu'il y a toute la gloire. Et on va dire que Jésus-Christ est Seigneur, il a la gloire de Dieu le Père, alors que toute langue puisse dire ça. Alors, est-ce que moi, dans ma vie, je suis capable de dire, le Seigneur auquel je crois qu'est le Seigneur Jésus, à lui toute gloire. Je reconnais qu'il est le Dieu de l'impossible. Alors, je vous invite à réfléchir avec cette belle hymne aux Philippiens. Merci Seigneur d'être justement Seigneur dans notre vie. Dans la Bible, Jésus a souvent béni les personnes parce que bénir, c'est le contraire de maudire, c'est souhaiter le bien. Dieu veut nous souhaiter le bien, veut nous aider à faire le bien. Alors, recevez cette bénédiction de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très belle fin de journée.